Bernard Salter, je suis coiffeur, j'ai une entreprise de 60 salariés dans la coiffure et je suis ex-président de chambre des métiers d'Alsace et donc j'étais élu à la chambre des métiers Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Alors dans cette grande région, quels vont être un petit peu vos objectifs ? Vous avez déjà travaillé en amont ? Oui, on a beaucoup travaillé parce que ce qui s'est construit ce matin, c'est un travail de longue haleine depuis un an. Parce que je crois qu'il fallait respecter l'ensemble des territoires, il fallait respecter les personnes parce que moi mon objectif, c'est de construire dans le respect. Et on a travaillé aussi pour faire continuer à vivre la proximité des territoires. On a 90 000 entreprises artisanales, si nous ne faisons pas vivre les spécificités des territoires, en Ardenne et dans le Haut-Rhin, ce n'est pas la même chose. Donc l'objectif c'est qu'on mutualise les back-office pour qu'on ait plus de moyens pour dynamiser les entreprises artisanales. Et je dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises artisanales qui vivent tout aussi mal que les agriculteurs. Donc nous devons tout mettre en œuvre pour développer cette économie de proximité qui fait vivre les territoires. Alors il y a aussi l'apprentissage qui fait partie de vos fonctions. C'est quelque chose qui a toujours été important pour vous et qui va se poursuivre ? Mais ce n'est pas une des fonctions, c'est une des priorités. Quand j'entends il y a deux ans un gouvernement qui enlève les aides de l'accompagnement à l'apprentissage. Et que six mois après on dit qu'il faut développer l'apprentissage, c'est incohérent. Nous on a toujours une culture. En sachant que 85% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un emploi. Que 50% des chefs d'entreprise sortent de l'apprentissage. C'est des chiffres qui parlent. Donc nous avons une responsabilité. Nous et le gouvernement avons une responsabilité nécessaire de développer l'apprentissage. Si nous ne le faisons pas, c'est une faute majeure. Donc nous mettons tout en œuvre, oui, pour faire du lobbying auprès du gouvernement. Pour faire vivre des territoires. Pour que ces jeunes des proximités trouvent leur emploi. Alors vous parliez des agriculteurs, vous êtes moins bien blottis qu'eux. Vous êtes pareil qu'eux. Ce n'est pas le sujet de nous mettre en concurrence. Moi je les envie. Parce qu'ils ont une vraie culture de syndicalisme et de lobbying. Moi je les envie. Donc sur le fond, on va apprendre chez eux. On va essayer de travailler, de construire. Mais nous devons juste porter haut et fort. L'effort c'est les faiblesses de l'artisanat. Et l'artisanat sera une des planches de salut pour notre économie. Si on veut inverser la courbe de chômage. Il suffit de donner la possibilité à chaque artisan d'embaucher un salarié. Et on aura inversé la courbe du chômage. Donc mettons-nous en œuvre. Considérons un secteur de l'artisanat à sa juste valeur. Alors aujourd'hui vous êtes structuré. Quelles vont être vos premières actions ? Je vais rencontrer très vite les collaborateurs des chambres. On va rencontrer très vite le conseil régional, qui est notre partenaire. Et nous allons travailler avec lui pour faire cette promotion de l'apprentissage, de l'économie. L'artisanat doit aussi aller sur le numérique. L'artisanat doit aller sur l'innovation. Nous sommes par la tradition, mais nous devenons par l'innovation. Donc là, nos partenaires, on va les consulter très vite. Et nous allons continuer à ce que les départements ont déjà fait pour le mettre en œuvre, pour le développer, pour le concrétiser. Merci. Merci. Merci.